Alors, hello à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo de l'après-marche de l'équipe nationale du Cameroun féminine qui a montré de Kenya et qui a battu l'équipe nationale féminine du Kenya sur le corps d'un but à zéro. Et nous sommes, nous retrouvons donc, bonsoir Suleymanou, bonsoir déjà. Alors, qu'est-ce que tu penses de la performance de l'équipe nationale du Cameroun ce soir ? Bon, il faut le dire, déjà quand nous avons gagné, nous sommes contents et elles se sont bien battues comme il fallait. Donc, la victoire est de l'autre côté et tout le monde est content. Merci. Allez, good morning, bonjour, ladies and gentlemen, bienvenue à cette petite vidéo que nous faisons juste après le match Cameroun-Kenya, bien sûr, le match féminin. Et nous allons interroger ce soir un artiste très connu du public camerounais, mais qui est un Camerounais à part entière, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. C'est bien sûr à l'âge de 137. Hello la famille, hello la famille, on est fiers. Les Lyons ont jugé comme les Lyons il y a une semaine. Maintenant, on attend un victoire du Cameroun face au Sénégal et ensuite un victoire de France-Cecano. Et le Cameroun deviendra un espace-temps. On passera de la galaxie à l'espace-temps. Et c'est terminé. Zéro humilité. On y est. Ok, ok. Donc, on va poser quelques questions avec ton autorisation, bien sûr. Ok, donc, toi qui as regardé le match du début jusqu'à l'enfin, qu'as-tu pensé de la paix pour France et le Lyons-en-Long-Tac ? Franchement, il n'y avait pas match extraordinaire. On a raté beaucoup d'occasions devant les buts, mais c'était un match à 4-5-0. On s'en sort avec un 1-0, mais c'est l'équipe adverse qui a eu de la chance aujourd'hui. Oui, et si tu avais quelque chose à reprocher au manager de l'équipe féminine, qu'est-ce qu'il y aura un petit quelque chose que tu pourrais dire comme ça ? Comment ça ? On aurait voulu voir notre grande joueuse rentrer dès le début du match, parce que quand elle est rentrée à la mise de la fraîcheur, c'était chaud. Notamment Mimba comme de salle, tout le monde. Le public s'était déjà élevé, vous n'ayez pas vu. Alors, merci pour cette mini-interview. Merci beaucoup. Vraiment courage. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ! Ok, salut à tous, comme je l'ai déjà dit, nous sommes dans cette séquence spéciale où nous interviewons au hasard quelques personnes après le stade du Cameroun. Alors ici, nous avons bien sûr Jonathan, je crois que je le prononce bien. Jonathan. Jonathan, oui, l'ex-manager de Stalenor et promoteur de relève de l'académie. Alors, vous avez bien sûr assisté au match. Quelles sont vos impressions après le match de l'équipe nationale du Cameroun ? Bon, merci déjà de m'interviewer, mon gars. On est content déjà de la victoire. On dit félicitations aux Dames. Et voilà, pour ce qui est du fond du jeu, il était là, je pense qu'on a aimé ce qu'on a vu aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas pu marquer plus de buts. Mais on a eu des occasions, je pense qu'on aura le match de retour au Kenya. On pourra mieux complexiser les occasions qu'on a eues aujourd'hui. Mais sinon, dans l'ensemble, une victoire déjà, ça nous va bien. Ok, et si tu avais quelque chose à reprocher, disons, aux managers d'une équipe nationale féminine, quelque chose que tu aurais voulu voir, qu'aurais-tu... Bon, si tu étais sur la pelouse. Qu'aurais-tu dit aux managers ? Bon, juste demander plus d'adresse en profit, hein, mais pas en reproche en tant que thème. Juste un peu d'adresse pour les filles, pour qu'on ait plus de buts, parce que c'est le spectacle, on aime bien les buts. Alors, merci pour vous. Merci. 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 Merci.